Bonjour tout le monde! Aujourd'hui, je suis super impatient de vous montrer mon briquet solaire. C'est un briquet qui est bi-énergie et je vais vous montrer tout son fonctionnement au complet. Restez avec moi, je vous montre! Bienvenue sur ma chaîne Rockwood Survie. Mon nom, c'est Rock Dubois. Aujourd'hui, je vous présente le briquet solaire. C'est une invention exceptionnelle. La compagnie s'appelle Solar Brother. Vous pouvez aller voir leur site web, c'est solarbrother.com. Le petit briquet, il est entièrement en plastique, comme je vous le disais. Il pèse seulement 12 grammes. Les petits miroirs qui sont ici, ils sont aussi en plastique incassables. On peut partir un feu en moins de 3 secondes et la chaleur monte environ à 400 degrés Celsius. Il est très compact. Puis ici, dans les côtés, ça sert de lunettes de soleil. C'est advenant, vous n'avez pas vos lunettes de soleil parce que la lumière, elle est extrêmement éblouissante. Dans les côtés ici, c'est fumée noire en plastique que vous pouvez regarder au travers la lumière sans blesser vos yeux. Ça fait que je vais vous faire une petite démonstration. En passant, c'est fait en France. L'idée, elle est vraiment, vraiment géniale. Nos petits cousins, parce que nous autres, on est des Canadiens français. Ça fait que je vous salue en passant. Ça fait que je vais vous faire une petite démonstration. Vous avez ici une petite paire de pinces. Ici, j'ai pris un petit morceau de charcoal que je vais mettre. On peut écartir un petit peu. Puis qu'on peut mettre comme ça. Ici, j'ai ma petite mousse pour mettre le mec qui soit allumé. Vous allez voir que c'est extrêmement rapide. Le soleil se trouve en avant de moi. Et maintenant, je vais l'enligner dessus. Ok, maintenant, je suis enligné dessus. Je compte un, deux, trois. Il est déjà allumé. Je vais l'ôter pour que vous voyez. Et voilà. Maintenant, je vais vous faire un test avec du chocolat. En passant, le chocolat et le charbon, je peux vous montrer comment faire. Juste allez voir ma vidéo ici. Plutôt ici. Puis, je vais vous montrer comment qu'on fait du chocolat. J'ai pris un petit morceau de chocolat de coton que je vais plier en quelques reprises. Comme ça. On fait un genre de petite boule comme ça pour que ça tienne entre les pattes. On fait juste l'écartir un petit peu comme ça. Et je vais prendre un petit morceau ici de tout ça. Et en le mettant dessus, je compte un, deux, trois. Et il est déjà allumé. Et voilà. Vous avez vu, c'est vraiment rapide. Deux, trois secondes. Ça allume tout de suite. Qu'est-ce qui est blanc et plus difficile à partir le feu? Moi, j'ai essayé tout simplement un morceau de papier. Je vais vous faire la démonstration avec un petit morceau de papier. Le papier, le papier, il va venir, il va changer de couleur. Il va venir brun, noir. Il va brûler un petit peu. Mais, je vais vous donner un truc comment on peut l'allumer. Fait que là, j'enligne la lumière du soleil sur mon papier. Et moi, je regarde ici, dans le côté. Fait que là, je suis présentement aligné dessus. Puis, il ne veut pas allumer. Il fait un petit peu de fumée. Fait que c'est plutôt compliqué avec qu'est-ce qui est les couleurs qui sont pâles. Tout ce qui est brun foncé ou noir, ça part facilement. Le petit truc que je vais vous montrer. Dans mon sac de survie, j'ai toujours un crayon Sharpie. Le crayon, il est noir. Et, j'ai pris un morceau de papier que j'ai dessiné, j'ai barbouillé en noir. Je vais le plier. Et vous allez voir que le fait qu'il est plus foncé, je vais vous montrer avec le petit bout de papier. Là, je commence à calculer un, deux, trois. Alors, vous voyez la fumée déjà qui sort dessus. C'est beaucoup plus rapide que juste le papier qui est blanc. Et voilà. C'est la même chose avec le morceau de coton. Le morceau de coton, il va noircir. Mais, assez dur à prendre dans le feu quand même. C'est pas comme si ça serait un coton qui était devenu chocolate ou en charcoal. Ça, c'est... Là, j'ai le feu drette dessus, la lumière drette dessus, puis il n'allume pas. Il va boucaner. Il fait de la fumée. Il faudrait que je sois là plusieurs minutes pour qu'il allume. Bon, maintenant, il commence à fumer de plus en plus. Et voilà. Voilà. Il a bruné. Je ne l'ai pas démarré. Si j'aurais continué, il aurait démarré. Ici, j'ai un morceau de coton, le même morceau que je noircis avec mon crayon Sharpie. En le mettant dessus, vous voyez, il veut tout de suite prendre en feu. Tout de suite, il y a beaucoup de fumée. Et voilà. Je vais vous faire un test avec un petit morceau de bois. C'est simplement une petite branche. La petite branche, elle est brune. Vous allez voir que ça prend super facilement. Fait que vous voyez qu'avec mon crayon Sharpie, ça ne sert pas juste à écrire, ça peut partir un feu aussi. maintenant, je vais diriger. Et voilà, vous voyez mon morceau de bois déjà comment il fume? Il est complètement rouge, le bout, présentement. Il est rouge. Le petit briquet, il est biénergie. Le pourquoi qu'il est biénergie, c'est qu'on peut mettre un petit briquet de marque Bic, les petits, il s'installe en dessous. Il n'y a aucun danger qui tombe. fait que si la journée, elle est nuageuse ou de la pluie, vous utilisez tout simplement votre briquet. Ça se porte très bien dans un sac à dos, dans vos poches, même s'il est fait en plastique, il n'est pas fragile. Moi, je le traîne un petit peu dans mes poches, j'ai fait quelques expériences et je peux vous dire que je suis très satisfait de cette compagnie-là. Ils font autre chose aussi solaire, des petits pouelles solaires. Allez voir, ça vaut vraiment la peine. C'est Solaire Brother. J'espère que vous avez apprécié cette petite démonstration-là. Fait que si vous avez aimé, vous me faites un petit pouce. Si ce n'est pas déjà fait, vous vous abonnez sur ça, je vous souhaite une bonne journée et à une prochaine vidéo.